bonjour et bienvenue aujourd'hui dans une nouvelle vidéo où je vais vous parler de machine learning d'intelligence artificielle et de tout ce qui gravite autour de ces deux concepts afin de faire un état des lieux rapides l'IA c'est une chose que vous utilisez partiellement tous les jours soit en utilisant l'assistant vocal de votre téléphone Siri n'est pas si intelligent que ça d'ailleurs au passage il s'agit également de la chose qui permet d'apprendre quels mails sont en spam et vous préserve de ces derniers et il s'agit également de ceux qui vous protègent pour les fraudes à la carte de crédit sur internet quand quelqu'un va utiliser votre carte de crédit à votre insuble de nombreuses choses ont été théorétisées donc cela a débuté dans les années 60 et à peu près à la fin des années 90 on a eu le socle de 80% de la théorie complète en machine learning ça évolue toujours aujourd'hui notamment grâce au gpu donc les cartes graphiques notamment qui sont notamment utilisés pour les jeux en 3d qui sont des processeurs qui vont permettre d'utiliser de faire des calculs sur des matrices puis récemment un nouveau développement notamment de la part de chez google ce sont les tpu donc les tensor processing unit qui sont des processeurs multiprocesseurs 8 multiprocesseurs souvent qui sont du 8 bits des calculs en 8 bits et qui permet de faire du calcul matriciel paralysé très rapide ce qui va permettre notamment d'augmenter notre capacité de calcul des modèles de plus en plus complexe donc voici pour débuter en première illustration les réseaux de neurones donc ici via une animation une vidéo et notamment en trois dimensions donc à gauche nous voyons la matrice d'entrée des jeux de data du MNISTR donc c'est une compétition la base de détection de chiffres écrits et de lettres à partir de différents algorithmes et c'est historiquement cette compétition qui je pense en 2007 a été remportée pour la première fois par une équipe française exposant un réseau de neurones pour résoudre cette problématique de manière plus précise que les méthodes mathématiques de régression standard classique de classification standard donc on voit à gauche les points d'entrée donc une matrice de points donc qui est l'image donc fortement contrastée passée par des filtres de convolutions et autres pré-traitements afin de donner une un chiffre et en fonction de ces chiffres on a des neurones d'entrée qui vont s'activer et ces neurones d'entrée vont avoir des poids différents des activations différentes donc selon les chiffres et on les voit s'activer ici par les petites lignes blanches donc on a plusieurs filtres ici je pense qu'on est sur un modèle on a dix couches et une couche finale de classification donc qui va nous donner le chiffre la résultante finale de l'image que l'on a en entrée donc afin d'illustrer mes propos ici on peut par exemple considérer un serpent un serpent qu'est ce qu'il va qu'est ce qu'il voit ben il voit ce qu'il a devant lui ce qu'il a sur la gauche et ce qui est sur la droite donc il aura trois neurones en entrée et puis deux neurones en sortie qui consiste à dire peut-être trois neurones d'ailleurs si je continue de rester tout droit si je vais à gauche aussi je vais à droite le premier but du serpent ben c'est de survivre donc dans les premiers entraînements ben il aura tendance à tourner sur lui même et puis on va lui faire muter ses paramètres afin qu'il prenne une décision d'aller à gauche à droite ou d'aller tout droit dans une direction donc ceci dit à chaque génération retient ben le serpent qui a vécu plus longtemps et qui a mangé le plus de pommes pour ensuite inclure génétiquement une variation de ses paramètres de l'ordre de 5 à 15% ça dépend afin que le serpent puisse perfectionner son apprentissage d'attraper plus de pommes notamment et d'arrêter de tourner en rond de ne pas se mordre la queue de ne pas se piéger dans un loop ne pas foncer contre un mur voilà donc au fur et à mesure notre réseau de neurones va permettre de développer de nouvelles stratégies donc accéder plus rapidement à la pomme parfois il y aura tendance à l'éviter et de décrire soit des voilà sur les lignes droites soit faire des zigzags pour au final aller sur un modèle de serpent de plus en plus performant donc là on aura un serpent qui sera pleinement préentraîné à la résolution de ce problème ceci dit il faut juste faire bien attention à une chose c'est qu'on a entraîné le serpent dans un cas mais on pourrait également changer son environnement le rajouter des murs des obstacles divers et faire un jeu un peu plus complexe pour faire des entraînements de différentes générations de serpents donc ces algorithmes d'évolution génétique par exemple s'appliquent ici ben la voiture on a un circuit on peut varier le circuit au fur et à mesure du temps la voiture voit ce qu'il y a devant sur la gauche sur la droite et prend ainsi voilà ses décisions donc là on voit les angles de vision on voit cinq angles et ils sont déterminés en entrée du réseau de neurones par par des par des chiffres qui est tout simplement la distance donc la voiture apprend à accélérer à tourner voilà gauche droite accélération freinage donc à dire cinq cinq neurones en sortie et donc on génère plusieurs générations d'entre elles avec plusieurs poids de réseaux de neurones et on obtient voilà des résultats et du coup on sélectionne la meilleure celle qui est plus loin avant de se planter dans le mur et à partir des paramètres de cette voiture on réentraîne des nouvelles voitures donc avec des variations génétiques de poids et génération après génération notre modèle va apprendre justement à parcourir ce ce circuit de mieux en mieux donc voilà l'exemple graphique qui est toujours le meilleur et donc on retient en plus gros la voiture qui succède le mieux voilà et du coup on peut ensuite les mettre en concurrence et entraîner de plus en plus échanger de circuits notamment donc un autre exemple qui va être très parlant cette fois c'est un exemple en 3d où on a une voiture qui voit dans 8 directions possibles et qui doit apprendre à se garer donc au départ c'est très compliqué avant qu'ils comprennent que sa récompense c'est de se placer il faut qu'ils trouvent la place de parking déjà afin d'avoir sa récompense donc ce qui était très pavouvien ce qui prend beaucoup de temps beaucoup d'entraînement et la pénalité c'est lorsqu'elle percute un autre objet donc on voit à partir du 20 millième entraînement que la voiture va trouver cette place de parking et du coup elle va ajuster ses paramètres d'apprentissage de manière génétique à partir de cette position pour arriver à cette dernière en percutant le moins d'obstacles possibles et puis aussi d'arriver sur cette place de parking en un minimum de temps possible ici le 50 millième entraînement la seule place de parking en un minimum de temps possible donc par sélection génétique on retient on fait varier les paramètres elle y arrive de plus en plus vite et ensuite ce qui est intéressant c'est d'opposer donc deux modèles en temps réel les mettre en compétition et pour qu'elle développe des stratégies de stationnement et ensuite également de faire varier l'environnement pour que la voiture puisse à la distance de sa place et selon toutes différentes topologies arriver à cet emplacement là donc voilà ce qui est possible de faire en apprentissage donc voici une des choses des plus ludiques qui est possible de faire en apprentissage profond NLP de Natural Language Processing donc en réseau de neurones donc il y a beaucoup d'alternatives possibles sur lesquelles je reviendrai après et également aussi de vous parler de classification d'image il y a une chose également ici par exemple c'est la modélisation d'un cerveau d'une mouche entre dimensions avec toutes les connexions entre les neurones toute la circuitrie finalement neuronale qu'on a à l'intérieur d'une mouche donc ça c'est son réseau de neurones finalement un neurone qui lui permet de manger, de voler, de voir, percevoir à travers ses sens ses yeux, son goût, son odorat, sa détection de mouvements de survivre, de se reproduire et de vivre globalement il y a une chose notamment qui est très importante de savoir c'est comment sont effectués ces ajustements de potentiomètres au niveau des réseaux neurones par une fonction qu'on appelle la descente de gradient donc mathématiquement le but c'est d'obtenir par exemple ici on a subi une courbe le but c'est d'obtenir le point le plus bas donc le local global ou global minimum à travers de plusieurs fonctions de descente de gradient certaines sont plus rapides que d'autres et ce qui va beaucoup plus vous parler ce sera ici en effet 3D c'est de voir ces fonctions de descente de gradient en fonction d'une topologie comme si on était au sommet d'une montagne et qu'on souhaitait descendre au plus bas d'une vallée donc chacun ses algorithmes le but c'est d'arriver en bas lequel minimum et qui correspond finalement aux meilleures prédictions mais au résultat du modèle par rapport à une tâche donnée donc ici par exemple ici un modèle en cours d'entraînement sur une ferme de TPU donc on voit que la fonction sa précision est de 0.96 et sa perte là par la fonction de descente du gradient là il prend en compte des données matricielles en entrée donc c'est une fonction d'entraînement qui va donner lieu à des résultats plus tard ici il s'agit d'un modèle de natural language processing pour prédire si le texte est insultant ou pas et je prends en compte 6 langues différentes donc au cours de ma formation d'ingénieur en machine learning j'ai réalisé de tas d'exercices très intéressants notamment ici la reconnaissance d'images à partir de réseaux de neurones convolutionnels il s'agit dans cet exercice à la base de reconnaître des races de chiens avec des images d'entraînement en utilisant des réseaux de neurones donc avec également du transfert learning puis l'utilisation de la transfert learning de certains modèles déjà établis tels le VGG16 et le ResNet qui sont des réseaux de neurones avec beaucoup de paramètres donc 23 millions de paramètres pour le ResNet50 pour finir sur des matrices de classification donc pour prédire 120 races de chiens différentes par image et on voit rapidement aussi les résultats obtenus sur la matrice de confusion donc la diagonale c'est un modèle presque parfait avec un score de jacquard et en supprimant la dernière couche et en entraînant séquentiellement sur 250 000 itérations on obtient une diagonale de maîtresse de confusion blanche donc un score de jacquard de 93% avec une seule confusion entre les chiens esquimaux et certains malamutes parfois qu'on voit ici sur ce point là donc ça c'est le modèle de base le résident natif on a score de jacquard de 66 on voit que la matrice n'est pas complètement blanche ici et qu'on voit certains points en dehors et là une fois l'apprentissage fait, réalisé donc les prévisions à plus de 97% finalement si on prend l'ensemble si on prend l'air sur l'ensemble des classes donc un autre exercice aussi je pense qu'il était un projet intéressant à travers cette formation d'ingénieur en machine learning était ici d'utiliser le poste de Tag of Airflow afin de déterminer, de prédire les tags à utiliser par rapport à un poste donc une multiclassification sur 358 classes de tags à prédire par rapport au texte d'entrée donc on est dans le NLP et ici la baseline était l'utilisation d'un bag of words sur une régression logistique donc avec un data processing assez important en entrée donc on récupère le maximum de données à peu près 30 millions d'enregistrements pas mal de processing de données en entrée aussi sur ces 30 millions d'enregistrements afin de constituer des matrices en entrée du modèle donc voici nos matrices ici il s'agit de celles de bag of words versus TF-IDF ce qui nous permet en utilisant des techniques de réduction de dimensions de représenter les mots dans un espace à deux dimensions quand on utilise plus de dimensions c'est meilleur mais pour la visualisation on permet de voir la similarité entre certains mots qui sont des chiffres, des adjectifs, des qualificateurs, etc. donc voilà, une fois que les données sont processées on voit proprement de quoi il s'agit donc en utilisant la grade search c'est différents modèles, différents paramètres d'entrée le scoring final par modèle donc le scoring final final en fait est beaucoup plus élevé que la production de cette infographie avec également la production de visualisation telle que le PLDAVis ici qui permet de regrouper les postes par topique par similarité de mots-clés donc en utilisant un apprentissage non supervisé ici qui croise des topiques avec des mots-clés et des prédictions voilà, des probabilités toujours la location du carré magique de Dirichlet l'atteinte ici permet de croiser ensuite ces probabilités avec des mots-clés et au final avec des données en entrée de constituer des vecteurs qui permettent d'établir une application flasque qui est à partir du texte donné en entrée de données la classification la plus probable de ces derniers donc sur le dernier modèle obtenu j'ai obtenu un score de 97% donc au travers de cette formation délivrée par Open Classroom et en partenariat par Centrale Supélec en partenariat au travers de cette formation délivrée par Centrale Supélec au travers de mentors d'Open Classroom j'ai également, il y avait également un projet très intéressant ici qui était concerné la ville de Sittol et ici il s'agit des données géographiques en fonction des relevés de bâtiments donc ici qui sont répartis sur une échelle latitude-longitude de produire beaucoup de visualisations d'ailleurs et donc ici on voit la baie d'Elliot là qui est constituée ici et ce projet le but c'était de prédire la consommation énergétique d'un bâtiment juste en fonction de quelques données donc on a beaucoup de données d'apprentissage enfin 6716 données grosses d'apprentissage 53 colonnes et à partir de ça de prédire la consommation énergétique d'un document donc faire des matrices de corrélation des kernels density ici pour chacune des valeurs et ainsi la matrice de corrélation primaire et le but de cet exercice c'est notamment de se séparer de toutes les données qui sont corrélées à la consommation énergétique d'un bâtiment afin de reconstruire la consommation énergétique d'un bâtiment à travers de différentes méthodes soit de régulation, de classification, de tris, etc. ou de raison de l'autre donc de faire du fait de l'engineering donc en fonction des données d'entrée de constituer d'autres données soit composites ou soit des déductions ici statistiques les données et voici les données finales prédites par mon modèle donc mes modèles de régression avec une sélection de certains hyper paramètres donc avec une baseline et les données réelles de test voilà qui sont les bleus et les rouges qui se placent dessus et mon coefficient de détermination qui est de 1 donc le modèle final matcha très bien la demande initiale donc on travaille avec une méthodologie et une présentation des différentes choses essayées, effectuées voilà avec des extractrices différents modèles en testant tous les hyper paramètres possibles en fait il s'agit vraiment du jeu d'emblée et s'il a comparé plusieurs modèles en même temps sur plusieurs infographies donc ils sont représentés par différents symboles et donc la prévision qui était la plus importante c'était la consommation énergétique totale d'un bâtiment et au travers des coefficients de détermination notamment au niveau des decision tree qui permettait de voir que notamment le type d'emploi d'un bâtiment était vraiment le plus gros facteur déterminant notamment si c'était un data center qui consommait énormément d'énergie par rapport à d'autres types d'emplois qui consommaient moins d'énergie voilà donc les coefficients les plus déterminants c'est le nombre des tâches puis la taille totale etc voilà on a tous ces facteurs là qui sont pris en paramètres et on voit que c'est les facteurs de gauche notamment qui sont les plus déterminants voilà donc ici une dernière petite slide pour résumer à peu près tous les secteurs qu'est-ce que c'est le machine learning le machine learning et l'intersection entre la programmation et les matières statistiques basiquement le data science englobe plus tout ce qui est analytique et connaissance métier de programmatique qui inclut aussi une partie de recherche et de développement software et voici je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite une très bonne journée donc si vous souhaitez vous-même reproduire certaines de ces modèles décrits dans cette vidéo bien que d'autres les animations ne sont pas de moi les visualisations ne sont pas de moi vous pouvez vous rendre sur mon compte github et cloner un des repos afin de tester donc ici c'est le ResNet sur les DOGS afin de tester les algorithmes donc ici je vais lancer le DOGS.pi qui est donc un serveur flasque avec tout le jeu d'installation de dépendance qui est automatisé donc c'est la prédiction des races de chiens sur les images mais le même modèle peut être parfaitement entraîné afin de reconnaître d'autres choses, des objets, des personnes voilà donc les possibilités sont infinies donc cette application est accessible une fois lancée sur localhost localhost pour 80-80 et permet d'analyser soit un chemin local ou soit de soumettre un fichier donc là il s'agit d'une petite interface HTML mais en réalité je l'ai conçu afin d'effectuer des requêtes en post-data dessus donc voici une image que je prends par exemple que j'ai trouvé dans ma bibliothèque d'images en recherchant le mot clé chien je le sélectionne ici et donc ça va uploader le fichier et il va passer dans le modèle et il nous retourne à la prédiction que c'est la race un Samoïd on peut voir ici dans la documentation que j'ai prévu le modèle afin de répondre notamment à des requêtes curl ce qui est beaucoup plus rapide que lancée en ligne de commande à chaque fois de recharger le modèle etc donc je peux me positionner ici sur mon répertoire desktop où j'ai mon fichier et là je crée une requête curl qui upload le fichier et il me retourne voilà Samoïd donc ce qui est beaucoup plus rapide tout de même en exploitation voilà tout simplement ou de retourner le file pass relatif du fichier en supposant qu'il est déjà sur le serveur voilà donc développer une API très rapide de mise en production pour ce dernier donc je tiens à vous rassurer il va y avoir également d'autres projets à venir là-dessus donc vous pouvez cloner également Cassandra donc Cassandra comment ça se passe cassandra.pi voilà pareil même chose on a un serveur flasque avec le framework Elpo donc voici une fois qu'on a lancé Cassandra on a ici voilà il est actif il écoute sur le port 80-80 on a les retours de flasques et on a le premier output de debug du départ donc le but c'est de rentrer un titre un corps et de trouver les tags qui correspondent au poste Tagoverflow et le but notamment c'est de prendre une question au hasard parmi cette liste une nouvelle question et constater si les mots clés prédits sont proches de ceux qui sont décrits ici bien entendu le facteur humain peut faire beaucoup de différence donc ici j'ai retenu cette question-là qui est comme table Python PayCharm PayTest donc j'ai copié le texte, le body et ici je vais faire prédiction et tags pour le given input donc je le vois ici là le post data a été fait et il trouve principalement que c'est un rapport avec du HTML, du Python, du testing donc on va parler de tags etc. qu'on a dedans la LDA, le top 10, dit que ça peut concerner tout ça tout ça et principalement Python et JavaScript donc je sélectionne cette question ici voilà, je prends son titre, son body donc je les mets ici dans Cassandra titre body je prédite les tags et on voit Keras, Python, TensorFlow et cela tombe bien puisque c'est les trois tags de cette question sur Stack Overflow donc le modèle arrive statistiquement désormais à une précision de 90 sur la prédiction des tags donc l'amélioration que je n'ai pas encore poussé sur le repo-meet donc parlons un peu également de cette formation d'ingénieur en machine learning que j'ai suivie donc je l'ai suivie en l'espace de six mois en travaillant à côté bien entendu puisqu'il faut quand même avoir des revenus dans la vie donc voilà donc c'est un parcours plutôt complet on voit bien en détail tous les fondamentaux du machine learning et notamment la fin, la participation à une compétition Kaggle donc j'évoquais également le fait que cette formation se finissait par une compétition Kaggle et donc voici mon score actuel sur la classification des commentaires toxiques Gigsaw qui est basiquement une détection d'insultes sans le texte soumis donc il prend en compte six langues différentes anglais français, allemand, le turc, le russe et je ne sais plus l'italien sans doute et l'espagnol donc voici ma position actuelle j'ai fait un scoring pour l'instant de modèle qui tourne de 0,91-28 donc ce qui n'est pas si mal vu que le meilleur score de 0,95 donc il s'agit d'un score AUC et puis là ils ont fait 240 essais déjà donc il y a des gens qui sont très actifs pour gagner la somme de 50 000 dollars Je souhaitais également et Open Food Facts qui sont des projets principalement d'analyse en début de parcours où c'est beaucoup de production de visuels, d'analyses de données que ce soit multidimensionnelles ou avec des box spots, beaucoup de statistiques de passage aux logs de visualisation d'informations diverses donc en utilisant des quantiles détection des outlayers des corrélations entre différentes données projection en e-maps projection multidimensionnelle donc vraiment produire toutes les infographies possibles et imaginables pour l'analyse de données ce qui est vraiment le rôle du data scientist purement et simplement en produisant des analyses multivariées et même des productions de visualisations tridimensionnelles interactives donc on voit ici sur le notebook j'ai encore conservé des visualisations interactives donc ici je crois qu'il s'agissait d'une analyse des teneurs nutritionnelles de certains aliments donc on voit ici on a différentes couleurs, différents symboles on a une trendline avec une plate ici et là on a toutes les données donc les courbes de régression linéaire qui sont exportées et voilà l'analyse tridimensionnelle donc également les couples de dimensions exportées un par un mais de l'analyse tridimensionnelle ici de ce qui est contenu dans notre assiette et là je crois que c'est le tout en protéines qui sont les couleurs donc voilà l'axe énergétique carbohydrates fat et les protéines donc finalement on a 4 dimensions sur ce graph et la cinquième c'est la taille des points et la sixième c'est l'opacité je ne sais plus de mémoire quelles sont les informations que j'ai passées dedans et voici le genre de visualisation qu'il est facile aisée de produire en data science nous avons également nous avons également ici dans le projet 4 liste l'analyse des données émanant d'un site e-commerce avec l'analyse de la fluctuation des variables voilà de l'analyse statistique sur les écarts standards en CIMA on a également beaucoup de features engineering de la carte de chaleur et de la réduction dimensionnelle donc que ce soit de la PCA ou de la TSNE de toutes les variables possibles qu'on a dedans des compositions voilà de PCA en gardant le plus de variances selon donc des coupes des dimensions donc voici les coupes des dimensions qui ont été retenues qui peuvent expliquer toute la variance observée puis ensuite du clustering donc là ici le coefficient de silhouette pour obtenir un clustering stable dans le temps et notamment après ce qui m'a permis j'ai permis de faire une analyse une analyse animée de ces derniers donc choix d'intervalles ce qui permet d'avoir un modèle clopale tous les n jours et voilà j'ai cliqué ce qui est stable tous les 7 jours donc l'analyse des commandes et des clustering des commandes et des clients sur le site voilà donc l'animation ici est réalisée par le biais de FFmpeg dont je sais très bien me servir de par mon expérience de réalisation de montage vidéo donc là on a tous les 14 jours on va prendre tous les 30 jours on a un peu plus de points dessus voilà on a 30 jours là sur l'axe horizontal principalement et là c'est les commandes passées sur le site donc en fonction des paniers d'achats des articles commandés etc. donc ce qui permet de faire des années de l'automatisation d'analyse marketing ou de ici du clustering géographique on voit que les données concernent principalement le Brésil mais on voit ici apparaître des pays des commandes réalisées sur les pays européens les Etats-Unis et en Asie donc l'analyse de plusieurs décompositions dimensionnelles de la PCA du MDS que ce soit du TSNE voilà qui fait cette cette très belle supernova l'isomap du DB SCAN Optix également les dendogrammes qui sont très intéressants et d'analyser d'explorer toutes les méthodes de clustering possibles et imaginables notamment sur une base de données de données qui varient dans le temps donc toujours ici sur le sujet au liste donc différentes productions de visualisations de variables dans le temps là qui permettent aussi d'identifier les clients qui reviennent les montants des paniers la recense la fréquence des achats donc avec des clustering qui incluent plusieurs variables donc là on a le nombre de jours c'est par intervalle de trois jours et donc je sais qu'il y a un pic un moment sur le Black Friday mais je n'avoue que je ne sais plus trop où il est voilà donc ces visualisations qui sont très importantes puisque c'est des outils d'analyse et de prise de décision au niveau des dashboards qu'on présente des statistiques et des responsables Bonjour à tous bienvenue aujourd'hui dans une petite vidéo très courte de Machine Learning Transfer Learning ici très simple vu que j'ai utilisé TensorFlow sur mon navigateur via la librairie j'ai un script donc je ne me suis pas foulé sur les rendez-vous CSS ou quoi que ce soit le but c'est de montrer comment ça marche sans avoir à faire tourner des notebooks et des modèles qui sont très très lourds ça existe aussi je ferai des vidéos consacrées à ça peut-être plus tard on verra bien en attendant voilà ce qui me permet de faire aujourd'hui c'est que je vais faire utiliser la chose la plus simple possible Transfer Learning la base sur MobileNet donc on voit la base les prédictions de base donc il n'apprend rien il pense que je suis un bain à pied puisqu'effectivement j'ai la barbe MobileNet a été entraîné à sa base sur ses mille classes donc le truc que je peux faire ici c'est rajouter en Transfer Learning trois classes supplémentaires de prédiction enfin surtout couper la tête du modèle et les faire il faut dire que l'objet numéro 1 ça va être moi donc afin de prédire ma présence je vais mettre plusieurs endroits de l'image afin que le modèle ait suffisamment de data d'apprentissage ce que je fais ici basiquement je reprends les étapes de la data transformation pour la question qui sont d'objets etc donc ça c'est fait donc du coup on passe à l'objet 2 qui est très intéressant qui a simplement beaucoup plus de features mon modèle de Shiva acheté la Fallody dans mon voyage en Inde enfin mon objet favori pour la photogrammétrie c'est un peu mon étalon en la même tiers de travaux de vidéos et ça c'est une features là je clique là c'est pas beau donc ici on le fait très rapidement on passe et l'autre classe ce sera ça une boîte de tabac à priser qui va se fixer sur ma main mais il y a du rouge donc c'est la chose qui la distingue le plus du reste voilà donc du coup je reviens qu'est-ce qu'on a de prédit dans un objet 1 avec une probabilité de 1 donc c'est-à-dire que le modèle est très bien pris qui je suis alors si je sors de l'écran voilà si je sors de l'écran il commence à être un peu moins sûr que c'est bon ensuite si je me mets avec Shiva il va détecter Shiva par-dessus ah et des fois il sait pas s'il y a moi et Shiva il va être confus sur les deux et c'est très bien il se confus sur les deux c'est le but voilà objet 1 donc objet 2 on voit que les probabilités jouent j'aurais pu imprimer les probabilités pour chacune des classes mais bon voilà ce qui peut me permettre de détecter plusieurs objets dans la même image moi et Shiva ici et ensuite on a lui le Red Bull donc si je masque mes features proprement mon visage ce à quoi il apprend à me détecter il va trouver le Red Bull par-dessus objet 3 et si je mets Shiva par-dessus il prend bien Shiva si Shiva est par-dessus moi il détecte Shiva si on voit mon visage par contre il va reconnaître l'extrait d'affecter de mon visage je pense notamment à la texture de ma barbe il doit avoir plus de poids que les features de Shiva pareil le Red Bull il est rouge plus il aura de poids dans l'image et puis il va passer par-dessus moi en termes de probabilités objet 3 objet 1 donc voici pour une démonstration très courte de ce qu'on peut faire en machine learning artificielle notamment au niveau du traitement des images à noter qu'il y a le traitement également de la parole que ce soit en audio que sur les phrases ce qu'on appelle le natural language processique sur lequel je m'investis beaucoup ces derniers temps en attendant je vous remercie de votre patience de votre visionnage et je vous souhaite une très bonne journée salut à tous merci pour votre visionnage et je vous souhaite une très belle journée